J'étudiais les ENFP avec les modes consomme et jeux dominants, mode sommeil absent. Ça m'a fait penser aux écureuils, car ils ramassent des noisettes, les cachent et finalement ne les retrouvent pas, donc ne les mangent pas. C'est drôle parce que je ne sais pas si on avait vu le même, mais quelques jours avant qu'elle m'envoie ce message, j'ai vu un reportage sur les arbres, enfin sur la nature, ils parlaient des arbres et ils se sont mis à parler des écureuils et ils montraient effectivement ça. Peut-être qu'on a vu le même. Je décide donc de taper sur Google syndrome de l'écureuil pour savoir si ça existe et à quoi ça fait référence. Là, je tombe sur le syndrome de Diogène, les accumulateurs compulsifs qui remplissent maladivement leur logement de tout et n'importe quoi, dont des déchets. Tout ça pour te demander si ce type de personnalité est ou de mode, je vais fermer la fenêtre parce que sinon il y aura des bruits de véhicules un peu trop souvent. Tout ça pour te demander si ce type de personnalité est ou de mode serait plus sensible à des troubles de la sorte, je pense également aux troubles de l'attention, notamment TDAH. Non mais donc, du coup, c'est une question qui est vraiment extrêmement intéressante. Donc la réponse, question très complexe, ce que j'ai pu constater à mon échelle, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent à atteindre de ces troubles et lorsqu'ils les décrivent, ce sont juste des comportements normaux de leur personnalité. Et effectivement, en fait, tous ces troubles-là, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, etc. Évidemment, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Ce qu'on remarque vraiment avec les personnalités, c'est qu'en fait, quand juste une personnalité va aller trop loin, ça va ressembler à une maladie. Et je me souviens, j'ai fait un semestre de psycho en L1. Un prof avait dit que, en fait, tous les troubles qu'on voit, genre la paranoïa, etc., ce sont en fait des comportements que tous les humains ont, mais il y a certaines personnes qui vont les avoir beaucoup plus, en fait. On est tous paranoïaques, on est tous psychotiques, on a tous tous ces troubles-là, mais de manière tellement légère que, du coup, ça va. Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Effectivement, ce qu'on remarque avec les personnalités, c'est exactement pareil. Il y a beaucoup des troubles de syndrome et des trucs comme ça qui ressemblent à beaucoup de fonctions qui sont juste poussées fois 3000, tu vois. Et du coup, effectivement, les ENFP et les ENP, en général, vont avoir tendance à ressembler, enfin, vont avoir des comportements qui ressemblent à des troubles de l'attention. Et moi-même, étant donné que j'ai intuition extra-artie, etc., enfin bref, je suis aussi un ENP, donc je fais partie des gens qu'elle décrit là. J'ai effectivement des choses qui ressemblent à des troubles de l'attention. Mais en fait, quand on regarde, on se rend compte que tous les gens qui ont ma personnalité ont à peu près ces troubles-là. Il y a des ENP qui arrivent très bien à se concentrer, etc. Mais effectivement, beaucoup de ENP ont des comportements, enfin, beaucoup d'intuitifs extra-artiques, tout simplement, ont des comportements qui ressemblent à des troubles de l'attention, à des TDAH, etc. Notamment les NE avec les troubles de l'attention, effectivement, les INJ avec l'autisme, pareil. Je vais vous montrer le site de l'Entre-de-la-Chouette qui est atteint de troubles autistiques. Les médias persistent à en montrer une vision qui n'est pas très en adéquation avec la réalité. On parle de lutter contre l'autisme comme si c'était un parasite, en fait, qui contrôle une personne normale et qu'il faut l'en libérer. Alors, en vrai, c'est pas tout ça, l'autisme. En fait, c'est ni une maladie psychiatrique, ni une psychose. C'est un trouble neurodéveloppemental, c'est-à-dire une condition neurologique particulière qui induit une perception du monde handicapante. Son origine est génétique, donc ce n'est pas la faute de l'éducation des parents, des vaccins, des jeux vidéo ou je ne sais quoi. On invente toujours des excuses, mais voilà, l'autisme, ça ne s'attrape pas, ça ne se guérit pas, entre guillemets. On est avec, ou alors on ne le devient jamais, c'est tout. Il va garder beaucoup plus de connexions, donc l'enfant va se retrouver bombardé d'informations et il n'arrivera plus à les hiérarchiser parce qu'il en reçoit beaucoup trop par rapport à ce qu'il peut gérer. Ainsi, si un autiste est dans une pièce, il va capter en même temps tous les bruits, toutes les odeurs, toutes les lumières. Il va être dérangé par plein de choses que les gens éventuellement ne perçoivent pas. Est-ce, hein ? Mais les bruits, les odeurs, tous les trucs du monde, le chaos du monde réel. Il peut, par exemple, échouer à distinguer la voix de quelqu'un parce qu'il n'arrive pas à la distinguer des autres voix. Il est aussi dérangé par les bruits de circulation, le tic-tac dehors, la lumière, etc. Et ce n'est pas tout puisque le débordement d'informations, il vient de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. Les autistes ont des émotions extrêmes qui sont difficiles à gérer. En plus de ça, ils sont souvent dans un environnement inadapté, donc ils vont développer de l'anxiété et auront encore plus de mal à gérer toutes ces informations. Bon, beaucoup de mal à gérer toutes ces informations. Et le truc de ne pas, genre de confondre les voix, etc. C'est aussi souvent avec S féminin et inférieur parce que vraiment, c'est du chaos et genre, c'est tellement chaotique. Et en plus, c'est féminin, genre tout se mélange. Ce n'est pas de la sensation masculine, en tout cas. Ce n'est pas solide avec les faits. C'est très flou, c'est chaotique et c'est très flou et tout se mélange et tout ce machin, tu vois. Et ce qu'elle décrit là, en fait, c'est exactement ce qu'on voit avec les INFJ, quand c'est poussé à l'extrême, évidemment. Et sa description de l'autisme et la description de l'autisme, parce que ce n'est pas elle qui l'a inventé, à ce que je sache, on ne sait pas. L, E, O, peut-être que possibilité random, tu vois. Mais la description du coup de l'autisme, c'est la description d'un INJ x10, en fait. Mais au final, ce qu'elle dit là, c'est exactement ce qui se passe avec, enfin, quand on a NI tout en haut, et les problèmes d'anxiété, du mal à gérer, toutes les informations, etc. NI tout en haut, SE tout en bas. OI, OE, etc. KO, blablabla. Imaginez que pour chaque personnalité, il y a une maladie associée que les gens penseront avoir alors que c'est juste leur personnalité, effectivement, du coup. Hypertensibilité, ça peut effectivement soit être FI féminin ou NI, comme j'avais dit. Et là, on écoute, on se rend compte que ça correspond effectivement aux deux. Mais juste, disons FI et NI. OU, NI. Diogène, ça va ressembler à un ESP, etc. Blablabla. Et en fait, pour chaque personnalité, chaque fonction poussée à l'extrême, ça va devenir une maladie. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut travailler à ses poussées inférieures. C'est pour ça que tous les problèmes, en fait, qu'on a, c'est très, 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 très souvent juste qu'on n'arrive pas à faire taire nos fonctions dominantes, qu'on n'arrive pas à laisser aller, qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Parce que pour nous, non, c'est le truc important, c'est le truc qui nous sauve, tu vois. C'est le truc qui est réel. Et tout le reste, c'est du n'importe quoi, tu vois. Ce sont des gadgets, comme dirait l'entre-deux de la chaîne. Dans un cerveau typique, le cerveau va garder tout ce qui permet à l'enfant de devenir un être social. Et il va virer tous les gadgets, du style oreille absolue, tout ça. D'ailleurs, par rapport au syndrome de Diogène, le youtubeur El Pueblo me paraît être un ESP. Et beaucoup de gens pensent qu'il est atteint par ce syndrome. Je te laisse aller voir son ancienne habitation. Parce qu'il n'habite plus là-haut, maintenant. Du coup, ça ressemble à de la sensation extractive, on va juste prendre des objets et les amasser et ne jamais les organiser. Et du coup, ça va être totalement chaotique et ça va être le bordel, etc. Concret, dans le monde réel. C'est pas N-E, c'est bien S-E, le syndrome de Diogène qu'elle décrivait. Il serait atteint du syndrome de Diogène, d'un côté, ça c'est une chose. Et dans sa personnalité, on dirait effectivement un ESP. Pour commencer le nettoyage, donc j'ai commencé la première partie, donc j'ai purifié. Donc là, il y a tout ça à faire. Donc c'est le gros bordel. Donc là, en fait, au moment où je parle, elle est juste en bas. Elle m'a appelé il y a à peu près 5 minutes, alors je l'ai fait attendre, je vais me dépêcher. Donc, je l'ai prévenu. J'ai pas fait le bâtard, d'accord. Je lui ai expliqué ce qui se passe, d'accord. Je lui ai expliqué la réalité. Pour preuve, elle était à 10 euros de l'heure et je l'ai fait passer à 20 euros de l'heure. Je vous essaie de vous mettre les screens au montage, d'accord. Donc là, j'ai viré le setup, tout ça. J'ai tout enlevé, d'accord. Donc, il faudra... Tu vois, genre, quand il parle, est-ce qu'il parle en métaphore ? Est-ce qu'il te parle d'idées ? Ou est-ce qu'il te raconte les faits ? Il te dit ce qu'il s'est passé de manière un peu désorganisée, mais du coup, c'est plutôt bien. Les S-E d'hommes racontent mieux les histoires que les autres en général. Genre, juste dans sa personnalité, à mettre des screens assez fréquents chez les S... Pas forcément S-E, mais sensation, c'est assez fréquent qu'il fasse ce genre de choses. Et même dans sa façon de parler, on voit qu'il te cite les faits, qu'il te montre, etc. C'est de la sensation. On dirait un ESP et il a ce qui ressemble au syndrome de Diogène. Donc, en fait, toutes ces maladies, en fait, avec le MBTI efficace, avec les équipes personality, etc., on se rend compte que ce sont plein de comportements normaux, mais normaux pour une personne, en fait. Donc, du coup, ce que décrit l'entrode de la chouette, effectivement, chez tous les sommeil répand, INJ, ça va être un comportement qui n'est pas fréquent. Tous les INJ ne font pas ça, sommeil répand. Et tous les gens qui ont... Enfin, tous les gens autistes ne sont pas des INJ, effectivement. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ça ressemble beaucoup à des fonctions, mais il y a des SI d'hommes qui vont avoir l'air de ressembler à des ENP parce qu'ils ont des troubles de l'attention, malgré que ce soit SI dominant. Tous les ESP, vous vous en doutez bien, tous les ESP n'ont pas des maisons aussi dégueulasses que celles de El Pueblo. Tous les FI d'hommes ne sont pas hypersensibles, etc., ou NI. Mais, genre, pour quelqu'un qui serait là, s'auto-diagnostiquer hypersensible, c'est pas étonnant du tout. Pour quelqu'un qui serait là, enfin, NI en tout cas, s'auto-diagnostiquer autiste, c'est pas étonnant du tout. En fait, il y a beaucoup de maladies qui, en fait, non, genre, pour ceux qui sont là, les troubles de l'attention, c'est pas étonnant, en fait. C'est ce qu'ils font normalement. T'es juste un ENFP, t'as juste un cerveau qui va dans tous les sens à 3 000 à l'heure, tu vois. C'est juste, genre, pour les gens qui sont dans ta catégorie, c'est pas de maladie. C'est ce que vous faites tous, en fait. Et c'est justement ça qu'on voit et c'est ce qu'on appelle de l'intention extravertie. En rapport à personnalité, troubles psychologiques, par exemple, le trouble de stress post-traumatique après un viol. On voit aussi que les stratégies majeures qui se manifestent chez la victime durant la phase d'ajustement vers l'extérieur, ce sont, en fait, encore une fois, des personnalités. Et en fait, genre, en fonction de ta personnalité, ton syndrome post-traumatique, il va être lié à tes fonctions dominantes, en fait. Et juste, quand tu vas vivre un événement horrible, tu vas te réfugier. Où ? C'est où l'endroit où tu te sens le plus sûr ? C'est où les... Genre, la chose dans le monde qui te rassure, ce sont tes fonctions dominantes. Et on voit que, on va lire la petite description, on voit que les gens, effectivement, en fait, ils ont des stratégies majeures. Et ces stratégies majeures-là, encore une fois, ce sont des comportements normaux, des réactions normales pour les différentes personnalités qu'on peut voir, nous, ici. Les victimes ayant atteint ce stade, donc la phase d'ajustement, semblent avoir retrouvé leur habitude de vie normale. Par contre, elles souffrent d'un profond traumatisme intérieur qui peut se manifester de manière variée. En 1976, Blablabla note que n'a qu'un sujet sur 92 a montré un symptôme de mauvaise adaptation. Cette phase peut durer de quelques mois à quelques années après le viol. Ok. Rain... Rain Man, c'est une chanson d'Abdahl Malik que j'adore. Extrait. On a tous besoin d'amour, la haine nous a fait prendre trop de détours. Tais-toi donc, pas peur. Je n'écoute désormais que mon cœur. Rain identifie cinq stratégies majeures qui se manifestent chez la victime durant cette phase. Ok. Prénom que tout va bien, c'est plutôt TI. Ils ne veulent pas qu'on vienne trop leur poser des questions sur leurs émotions, en fait, en général. C'est juste ça. Dramatisation, oui, donc c'est FE. Ils vont vouloir en parler à tout le monde. Ils vont vouloir que tout le monde sache qu'ils se sentent mal et que tout le monde soit triste pour eux et que tout le monde ait de l'empathie pour eux, etc. Ils veulent que tout le monde… Et c'est pour ça qu'il y a certains comportements narcissiques qui ressemblent beaucoup à des comportements de EFJ parce qu'ils vont être là à monopoliser l'attention pour montrer qu'ils ne se sentent pas bien et qu'ils vont forcer tout le monde à s'occuper d'eux, etc. Et c'est assez horrible parce que là, du coup, c'est des gens qui ont vécu un événement assez traumatisant. Et du coup, ils essayent comme ils peuvent de s'ajuster vers le monde extérieur, en fait, et de gérer leurs trucs, tu vois. Et donc, forcément, ils veulent utiliser leurs fonctions dominantes parce que tu te doutes bien que quand tu es dans un moment comme ça, tu n'as pas la force de faire l'effort. Non, et il faut utiliser ses fonctions avec équilibre, machin. Tu te doutes bien que tu n'as pas la force si tu vas juste faire ce qui te paraît la meilleure chose à faire, c'est-à-dire tes fonctions dominantes parce que c'est là que tu peux respirer, c'est là que ça te paraît normal pour toi. Déni, refuse de parler du viol, ça, c'est plutôt TE, par exemple. Parce qu'en fait, TE, ils ne vont pas vouloir qu'on parle de leurs émotions. Eux-mêmes, ils ne veulent pas parler de leurs émotions, ils n'ont pas conscience de leurs propres émotions, ils ne veulent pas savoir qu'ils sont tristes, ils ne veulent pas savoir qu'ils sont malheureux, ils ne veulent pas savoir, genre, ça ne les intéresse pas et donc, du coup, ils ne vont pas vouloir en parler aux gens. TI, comme c'est FE, avec les gens, ils vont préférer donner aux gens ce qu'ils veulent au niveau émotionnel, ils vont dire non, non, t'inquiète, ça va, tu vois, pour que les gens pensent qu'ils vont bien, en tout cas. Et comme ça, genre, ils s'alignent avec les émotions des gens, ils disent ce qui passe émotionnellement pour les gens, ils disent non, non, ça va, c'est bon, tranquille, alors qu'en fait, ça ne va pas du tout. Mais du coup, ils vont mentir avec leurs émotions, alors que ça ne va pas, ils vont dire que ça va. Tandis que ça, déni, c'est plus TE parce que, justement, comme le nom l'indique, c'est du déni, en fait. Ils ne veulent pas qu'on leur parle et comme, enfin, eux, en fait, ils ne peuvent pas mentir avec leurs émotions, ils ne peuvent pas dire que ça va alors que ça ne va pas parce que s'ils commencent à se demander est-ce qu'ils vont bien, ils vont commencer à rentrer dans leur sentiment introverti, ils vont voir qu'ils ne vont pas bien et ils ne vont pas dire que ça va alors que ça ne va pas, tu vois, avec les émotions, ils sont obligés d'être vrais et leurs émotions, c'est, non, c'est vraiment personnel, enfin, genre, c'est personnel au sens, c'est, enfin, ils ressentent les choses de manière vraiment objective, ils ne vont pas chercher à s'aligner avec les émotions, tu vois, donc ils vont juste refuser d'en parler. Et c'est pour ça que ça, c'est beaucoup plus TE et ça, beaucoup plus TI. Explication, analyse de ce qui s'est passé, ça, c'est plus TI encore, TI, mode sommeil surtout, oui, principalement, mode sommeil, ils vont vouloir recomprendre, ils vont vouloir y repenser, etc., ça, là, bref, ressasser, 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 traiter les informations de manière introvertie, de manière introspective, etc. Fuite, déménagement, déménage dans une nouvelle maison ou ville, change ton apparence, et ça, c'est plus mode jeu, par exemple, tu vois, ça, c'est plus mode sommeil et ça, c'est plus mode jeu. Du coup, il n'y a pas FI, par exemple, mais ça, c'est plus mode sommeil, enfin, c'est ce que je viens de dire, et ça, du coup, c'est mode jeu parce qu'ils vont vouloir, genre, tout changer, ils vont changer d'identité, ils vont changer de localisation, observation, décision, ils veulent tout changer. Quand il y a un problème, c'est quoi leur refus, c'est quoi la fonction qu'ils connaissent le mieux, c'est le mode jeu, en tout cas, et du coup, ils ne vont pas chercher à ressasser le truc, etc., et non, il faut que je me concentre plus sur moi, il faut que je reste là où je suis, et que je restaille encore plus les informations, non, eux, c'est tout le contraire. Quand ça ne va pas, ils vont se dire, oh mon Dieu, il faut que je fuis, il faut que je devienne quelqu'un d'autre, il faut que j'aille quelque part d'autre, tu vois, O, E, de nouvelles informations, une nouvelle ville, une nouvelle maison, des trucs nouveaux, et D, E, ils vont changer de groupe d'amis, ils vont changer de tribu autour d'eux, tu vois, ils vont vouloir changer d'identité. En fait, c'est exactement ce que j'ai dit, il voyait que c'était Choco Furious, et il disait, attends, 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 c'est pas... Après, il s'est rétracté, il a dit, non, non, vas-y, continue, parce que peur, il va, comme les intuitifs, il va voir que, ah, je pense que c'est Choco Furious, mais juste, il ne va pas avoir confiance en son intuition, et il va préférer attendre d'avoir le nom complet Choco Furious, pour se dire, ah, c'était Choco Furious. Quand tu as un pote qui fait des pranks téléphoniques qui s'appellent Choco Furious, tu peux te douter que c'est Choco Furious, tu vois ce que je veux dire, mais bon, bref. Des dix vidéos, tu peux quand même la faire, Klee, il n'y a pas de souci. Bah ouais, c'est quoi ton pseudo ? Alors, mon pseudo, c'est bon, t'as de quoi écrire ? Ah ouais, c'est bon. Je te le dis d'un coup, je te l'épèle. Épèle, épèle, parce que sinon, après, je vais... Je te l'épèle du coup. Ok, alors, c... Ouais. H... H... O... Mais excuse-moi, majuscule, excuse-moi. Majuscule, c'est majuscule, c'est... D'accord. C'est H... O... Ouais. C'est... Ouais. O... Ouais, donc c'est H... O, c'est O, donc Choco, ouais. F majuscule. F... U... Ouais. R... Ouais. I... Attends. Choco Furious. Ouais, vas-y, 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 continue, continue. O... Ouais. U-Z. Chau... Albatard. Ah, c'est l'encuire. Magnifique. Et on dirait effectivement un ESP. C'est l'encuire. C'est l'encuire.